Salut tout le monde, c'est Camille pour l'épisode numéro 33 de Dragon Age Origins. On est le 6 février, il est 5h06. Donc là on va s'attaquer à différentes choses. Voilà, donc là le but va être de partir dans une autre région. Et on m'a déjà demandé plusieurs régions, parce qu'il y avait des personnes à rencontrer, on m'a demandé de rencontrer telle personne, etc. J'en ai choisi une. Pardon, parce que j'ai toussé, j'ai essayé de couper mon micro à chaque fois. J'ai essayé d'en choisir une, donc on verra ça plus tard. Là on a une petite quête à prendre avec l'ami Ricoré. Avec Lévy ? Vous êtes difficile à trouver, savez-vous ? Mais où sont mes manières ? Mon nom est Lévy, Lévy Dryden. Duncan vous a-t-il jamais parlé de moi ? Lévy Lobenay, Lévy le commerçant. Je m'appelle Camille, va tomber, t'as connu ? Bon, je pense que tu sais qui c'est, qui je suis quand même. Duncan ne m'a jamais parlé de vous, en effet. Enfin, non. Il est synonyme de probe. Elle a perdu l'éther à ce titre. Non, Duncan ne m'a jamais parlé de vous. Vraiment ? Il ne vous a jamais parlé du bon vieux Lévy ? Pourtant, on se connaît depuis des années. Bon, j'arrête de radoter. Vous avez un enclin à combattre. Je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Mais vous voyez, Duncan m'avait promis que nous irions régler ensemble une affaire importante pour les gardes des ombres. Et pour moi aussi. Je t'écoute. Et voilà que ce pauvre Duncan nous a quittés. Bien triste affaire. Mais il aurait voulu qu'on poursuive son oeuvre, j'en suis convaincu. Ouais. Quelle promesse Duncan vous a faite ? Ouais. Comme vous le savez, le nom de ma famille est traîné dans la boue parmi les nobles. Sophia Dryden, mon arrière-arrière-grand-mère, était le dernier commandeur garde des ombres de Ferelden lorsque son ordre était appelé Grille Prover. Le roi Harland en a profité pour bannir les gardes des ombres afin de s'arroger les terres et les titres de la maison Dryden. Attends, ouais, dis-moi juste ce qu'il s'est passé ensuite, ça peut être dit qu'elle est au niveau, est-ce qu'il me faut savoir ? Duncan voulait reprendre le pic du soldat, l'ancienne base des gardes des ombres, et peut-être que ce faisant, nous pourrons trouver de quoi redorer le blason de ma famille. Ouais, pas vrai. Depuis que les gardes des ombres ont été bannis, nul ne s'est rendu au pic du soldat. Mais moi, j'ai trouvé un moyen. On dit que l'endroit est hanté. Une chose est sûre, il est dangereux. Voulez-vous m'aider ? Ah, téléchargement. Ouais, ok. Donc, je ne pourrais pas faire cette quête si je n'achète pas le contenu. Voilà, donc il me faut les DLC, je regarde sur Steam d'ailleurs les DLC, comment ça se passe, s'il y en a, ou alors s'il faut que je les achète sur le site de Dragon Age. Quel intérêt des gardes des ombres auraient-ils pu en prendre le pic ? Pourquoi Duncan ne vous a pas aidé ? Parce que des engens s'étaient apparus dans le sud de Ferelden. Bref, il était très occupé à trouver de nouvelles recrues et conférer avec le bon roi Keilan. Duncan m'a assuré qu'il m'aiderait après la bataille d'Ostagar. Il pensait lui aussi trouver des choses intéressantes au pic. Mais il n'en aura pas eu l'occasion. Ok. J'ai réfléchi, au revoir. Ah bon bah, du coup, ça ne me sert à rien. Ok. Cartier, enfin, cli droit. Faut que je ne marche pas avec les touches encore. Alors, on va prendre comme d'abord, on va prendre Momo. On va prendre Ograin, j'en mets Ograin. Et on va prendre notre voleuse. Le Malbarie, c'est à rien en fait, le chien. Isaac. Ok. Bon, alors on avait le choix entre... Mince, le... Pour aller au final à la tour du cercle, donc pour les mages. Celui-là, je ne sais plus. D'accord, pourquoi tu me cliquais là-dessus ? Donc oui, on m'avait demandé, j'ai eu plusieurs mails qui m'ont dit, va sur les mages, ils sont sympas. Et donc, on va partir sur... On va commencer par les mages, du coup. Ah, combat. 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 Vendeur. Voyageur. Oh, le créateur soit loué. Ils ont attaqué le chariot. De grâce, aidez-nous. D'accord. Suivez-moi, je vous y conduis. Alors ça, ça n'a plus le piège, évidemment. Un piège, droit devant. Ah ! hop alors déjà on va s'attaquer à la mage parce que j'aime pas les mages un moment on va faire comme d'après les plus enfants de ressources voilà c'est le combat que tu t'attaques à qui toi moi si tu veux si tu veux toi tu ne te déplace pas tu es un archer tu es une archer pardon momo momo tu mets ça déjà et un oui mais ça aussi on va commencer par les ok bon camille prend déjà un petit peu tu es un au craint c'est bien y'a au grain avec aïe à zivran c'est ça bon camille donc lui il est mort le voyageur on va se péter tous les petits avant on va s'occuper de zivran en dernier on va tenter voilà camille va super bien bah non mais camille occupe de zivran au grain tu t'occupes des autres si tu veux des assassins sont bas toi ma cocotte tu t'occupes bas vas-y on va partout autour voilà euh au grain je vais t'accélérer un peu le rythme non mou ça va elle est tranquille un piège droit devant sans déconner bon moi ça va camille va où maintenant ah il fait le tour ok bon bah écoute ce toit voilà bon bah je suis à combat un peu loin là ça va on s'en sort bon le réveiller pour lui parler oui qu'est-ce que oh je m'attendais à me retrouver mort ou plutôt à ne pas me retrouver du tout mais je vois que vous ne m'avez pas tué bah non non voilà j'ai quelques questions à vous poser il est facile à remercier je voulais vous torturer d'abord silence ne parlez que quand je donne j'ai quelques questions à vous poser avant ah c'est donc un interrogatoire je vais vous faire gagner du temps mon nom est Zevran Zev pour les intimes je suis membre des corbeaux antivan mon seul et unique but est d'éliminer tout garde des ombres survivants ce dont j'ai là c'était incapable c'est ça euh que sont les corbeaux ouais c'est quoi les corbeaux ça je peux vous le dire c'est un ordre d'assassins originaire d'antiva très puissant et réputé pour leurs soucis du travail bien fait d'habitude il a dû falloir une somme rondelette pour engager cet homme tout à fait je suis surpris que vous n'ayez pas entendu parler des corbeaux ici chez moi tout le monde nous connaît et nous craint c'est un étonnant au vu de votre performance haha je vois c'est donc ainsi qu'on torture en Ferelden non en se moquant des prisonniers quelle cruauté euh vous avez fait tout ce chemin depuis antivan euh qui vous a engagé ? un individu de la capitale pour le moins taciturne Loghain je crois qu'il s'appelait oui c'est ça c'est ça je suppose vous lui faites de l'ombre c'est ça ? à part ça non je ne lui suis pas loyal il m'a juste engagé comme prestataire de service euh que le prestataire a raté son service quand deviez-vous le voir ? jamais si j'avais mené à bien ma mission je serais rentré chez les corbeaux qui en auraient avisé votre Loghain à supposer qu'il n'en ait pas eu connaissance avant si j'avais échoué je serais mort au-dessus des corbeaux en tout cas bref inutile de revoir Loghain ouais euh pourquoi me dites-vous tout cela ? pourquoi pas ? on ne m'a pas payé pour garder le silence d'accord je n'ai pas proposé en option mais quand même euh euh on vous a payé combien pour me bassiner alors ? non c'est comme qui dirait un geste commercial si votre interrogatoire est terminé et si vous me permettez j'ai une proposition à vous faire c'est quoi ? je vous écoute bref et bien voilà je n'ai pas réussi à vous tuer le père est donc de ma vie il en va ainsi parmi les corbeaux si vous ne me tuez pas ils s'en chargeront ah tu veux nous rejoindre ? c'est que la vie j'y ai pris goût et face à vous nul doute que les corbeaux y réfléchiront à deux fois je vous propose donc de vous servir ah ah ! ah c'est ça ! euh dois-je m'attendre à la même loyété de votre part ? et qu'est-ce qui vous empêche de finir le travail plus tard ? vous devriez me trouver affreusement stupide euh que voulez-vous entre comparti ? pourquoi devrais-je... voudrais-je votre service ? euh qu'est-ce qui me... et qu'est-ce qui vous empêche de finir le travail plus tard ? en toute sincérité je n'ai jamais eu guère le choix d'intégrer ou non les corbeaux ce sont eux qui m'ont acheté enfant ou marcher aux esclaves je pense leur avoir payé mon dû au centuple néanmoins la seule échappatoire est de me mettre au service de quelqu'un qu'ils ne peuvent atteindre même si je parvenais à vous tuer maintenant ils risqueraient quand même de m'exécuter pour le seul fait d'avoir raté mon coup la première fois quitte à choisir, je préférerais tenter ma chance avec vous euh... dois-je m'attendre à la même loyété de votre part ? croyez-le ou non je suis très loyal du moins jusqu'à temps qu'on me demande de payer mes échecs de ma vie vous ne pouvez quand même pas m'en vouloir enfin à moins que vous aussi vous ne sanctionnez l'échec de cette façon là évidemment je suis mal parti ah il me fait délirer c'est le mec si on te tue tu changes de camp allez j'accepte excellente stratégie mais à votre place j'examinerai à la loupe le boire et le manger très bon conseil qui vaut pour tout le monde bienvenue Zevran je suis heureuse qu'un corbeau anti-van nous vienne en aide ah ! une autre de mes futures compagnes je ne me doutais pas que les aventurières pouvaient être aussi charmantes elle est du style j'aime beaucoup je retire ce que j'ai dit on embarque cette elfe ? ouais bon d'accord au point où on en est ce serait difficile de tomber plus bas ah oui un elfe avec un nain je vois faut-il maintenant nous livrer à quelques joutes verbales aussi tragi-comiques que stéréotypées mon ami ? je vous prête ici allégeance jusqu'à ce que vous décidiez de m'en décharger je suis votre serviteur inconditionnel j'en fais le serment ah c'est bon bah allez alors bon bah les lits je suis désolé oui ok j'accepte euh Ogren bah oui forcément ah elle approuve Morrigan désapprouve c'est dommage c'est dommage alors de quoi es-tu capable toi mon ami ? enfin mon ami mon nouvel ami tu combats à l'épée à deux épées bon ça me fait encore un guerrier mais tu es furtif euh si je te mets un arc entre les pattes c'est quoi ? en deuxième arc tu es d'ailleurs tac c'est un arc il a 6 pardon voilà j'ai un meilleur arc pour toi euh c'est quoi tes épées j'ai même pas regardé c'est 9,1 et qu'est-ce qui est plus sournois ah bah oui tes compétences euh tes sorts il est assassin il est pas mal pas mal combat à deux armes et j'ai montré peut-être ton combat distance bah écoute tu vas tanker avec moi et euh je te ah par contre t'as pas ça du tout toi euh euh ouais ah bah non bah non c'est plus drôle là je moi j'aime plus ce ne sera pas long une lettre une lettre Jenny Larousse par contre j'ai récupéré ça euh hop calice pfff ouah nan on fait chier ça je m'exécute ouais elle finit oh 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 il y a ah nan c'était moi il fait de la lumière derrière fin j'avance de la glace une racine il faut aller vas-y pour le style hein ah je peux pas descendre d'accord euh pardon elle a sorti là d'accord j'ai peut-être dû commencer par là en fait non ça change rien bon euh oui je rassemble le groupe ah du coup j'étais obligé de refaire demi-tour pour le faire les jeunes j'ai bougé d'aller au camp oh ah examiner l'homme désormais plus intensivement ouais euh l'uniforme de la garde d'ailleurs du roi kailan un souvenir où vient vous avez combattu aux côtés de cet homme poste à gare j'examine les gardes du ban lorraine ah un petit seigneur aussi réputé que mal aimé c'est loyauté très bien eh ben je me joue à la mêlée ah bah oui mais là vous allez mourir les gardes ennemis en vue je suis désolé mais euh c'est pas mal c'est super fort pour moi j'espère que le son est correct pour vous j'ai même pas regardé j'ai laissé comme la dernière fois et je sais plus ce que c'était les bottes elles sont bien ou pas les bottes tiens zèvran je sais plus il n'y a pas un mort là-haut c'est ça alors j'ai choisi échanger la tour des mages et je crois que je me suis planté de route en fait mais qu'est-ce que clouté je vais garder pour de près son identité ne prête plus aucun doute il faut reconnaissait le rythme et margues marraine membre de l'honneur du membre de la garde d'honneur de kailan kailan ouais à australie hosta gare et proche confident du roman et ben je le laisse à son sort l'ami puisqu'il faut que je télécharge je vais regarder comment ça coûte et puis au cas où ce sera pas ce mois-là parce que c'est à ce mois-là je sais pas je suis un peu pauvre euh pour moi j'ai mis que là je peux pas d'accord bon bah je pourrais pas du coup du tout d'accord ah bah je suis là déjà c'est pour ça que je peux pas y voyager en fait euh bon je suis surtout perdu d'accord c'est par là non c'est pas par là non plus bah merde allez où la route ? carte du monde et chemin de retour ah c'est là d'accord donc oui je crois que j'ai carrément confondu je ne sais plus oui ah voilà fallait que j'aille au fallait que j'ai voulu euh en fait je me suis planté dans les villes ouais c'est celle-là que je parlais aussi et celle-là euh c'est les dalassiens voilà oh ça c'est un un berescal ouah d'accord alors mombo tu vas faire euh c'est ça non c'est ça honte mentale non c'est ça 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 mais c'est vrai euh très bien au combat j'aime bien ok ok donc Zebran ça va être mon futur voleur évidemment je vais euh avec lui on va tiens ça ressemblait à un endroit qu'on l'avait déjà vu euh oui ok et je vais juste faire un petit truc avant euh on va aller là voilà on va faire un petit camp voilà à l'extérieur pour hop j'en perds mon casque moi je m'en réinstalle en fait Zebran voilà c'est ça Isaac Alistair Alistair tu combats quoi une épée pourrie Lely ton art qui fait 6-6 et toi ton art qui fait 9 vache ok euh t'as pas un truc spécial archer non ? oula euh euh ouf euh juste en stuff casque t'en a pas je vais t'en mettre un tu as l'air d'un grand naze tu as l'air d'un grand naze et là c'est pourri ok mais oui t'as l'air d'un naze ok mais oui t'as l'air d'un naze bon voilà bon juste ça je voulais voir euh 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 oui ok euh euh tac 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 je vais peut-être parler sans galade voilà et donc on retourne sur les quais Quelle heure il est ? Ah bah voilà ! Bon bah on aura fait une nouvelle rencontre Et moi je vais juste vérifier le son Voir si c'est pas trop pourri pour vous Et c'est parti pour la tour des mages Bon je vous donne rendez-vous pour la suite Je vais peut-être enregistrer la partie quand même Ça peut être plus sympa Sauvegarde Oula Ça va être mieux comme ça Ok, et bien rendez-vous pour la suite Allez ciao tout le monde OUIS